Mesdames et messieurs, c'est BFA, entre nous et nous, Brawl Stars. Aujourd'hui il y a des choses qui ont été cachées au public français et pas que. Voilà pas mal de nouveautés intéressantes, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé donc on va en parler mais avant de tout si vous voulez gagner un Brawl Pass Plus ou un skin, il me reste un skin de Stu Papa Noël les gars. Il y en a quelques uns qui ont été mis, il me reste encore un. Si vous voulez le gagner, 4 000 pouces bleus sur cette vidéo, code Créateur BFA dans la boutique pour participer bien sûr. Petit commentaire de ce que vous voulez dans cette vidéo ou également dans les TikTok ou les vidéos qui n'ont pas atteint 4 000 aussi parce que voilà on les déclenche un retardement des fois mais ça marche quand même. Voilà, par ailleurs si vous les figurez en introduction de vidéo avec vos séquences achats, voilà quand vous soutenez la chaîne, vous mettez le code BFA, vous êtes abonné, vous montez tout ça, je vous mets en intro, c'est vous qu'on voyait payer, il faut envoyer ça à bfapacatjvn.com. Alors le dernier port standard de Supercell sur Brawl Stars Twitter c'était celui-ci. Voilà donc rien de spécial, c'est par rapport au primo quarterback. Moi ce qui nous intéresse c'est un petit peu les concours possibles qu'on peut vous faire gagner aussi des fois exclusifs à un moment donné. Celui-là, on n'en a pas eu mais ça peut venir, c'est-à-dire après une fois que le brawler il se met au niveau des comptes de temps de Créateur. Il vaut 199 gemmes, des fois on peut créer des liens avec des skins, c'est pour ça qu'on peut vous en faire gagner dans les vidéos etc. Et du coup celui-ci n'y est pas. Par contre ce qui m'intéresse c'est qu'il y en a un qui n'est pas encore sorti et qu'on n'a pas nous communauté française mais une autre communauté en a. C'est lequel ? Je vous montre ça tout de suite. Et bien c'est celui-ci les gars, c'est celui de la petite Poly Carnaval de Rio. Voilà, vous savez on l'a dit qu'il allait sortir maintenant donc en fait on est en plein dans le carnaval maintenant. Et regardez ce qui est intéressant. Alors je vous montre ici parce que du coup si vous allez sur Twitter pour ceux qui peuvent y aller, vous pouvez participer simplement au concours. Je lui fais un peu de pub parce qu'en même temps il fait tellement du bon travail. Donc c'est le CLB-PORTUGATE. Voilà, vous tapez ça et vous allez tomber sur son compte. Il y a un concours pour participer. Il faut juste faire un RT, mentionner deux potes, voilà, mettre un like, etc. Des choses simples, être sub sûrement. Du coup, la petite Piper, regardez tout ce qu'il y a dedans parce que nous on avait vu des choses. Je vous avais montré le rendu de la Piper les gars dans pas mal de vidéos. Donc on a le spray, le pin, un deuxième pin ici, donc double pin, l'icône de joueur. Mais on a regardé 2500 gold, 2750 de points de pouvoir. C'est quand même énorme et on a même un star drop légendaire. Alors star drop légendaire en plus moi dernièrement, j'ai débloqué beaucoup de mythiques, donc c'est quand même très très value. Et les 2000 XP aussi, qui est vraiment pas dégueulasse. C'est l'équivalent de trois bonnquettes, quatre même bonnquettes à 500. Voilà, tout ça, possiblement, il y a lui et il y en a d'autres. Si vous fouillez, malheureusement, je n'ai pas trouvé un hashtag. Je me suis dit peut-être voilà, mais en tout cas, si vous tapez hashtag Brawl Stars, hashtag giveaway, vous allez sûrement le trouver. Et voilà, a priori, c'est pour, c'est pour tous ceux, bah si j'ai cherché de changer la langue en portugais dans le jeu, ça apparaissait pas. Mais il est bien là ce concours, donc il existe, donc allez-y, profitez-en à droite à gauche sur les réseaux sociaux pour participer. Lui, les gars, c'est lundi. Et lundi, regardez ce qu'il y a dans sa boîte de récession, lundi. Il y a plusieurs youtubeurs, voilà, qui ont tragardé. Vous saviez que pour gagner les gemmes, il fallait jouer énormément au jeu, faire beaucoup de combats, faire beaucoup de kills. Et regardez, c'est écrit en allemand, je pense que vous comprenez, il y a un chiffre à 1 million, vous comprenez, 1 million de jewels, je pense que vous avez compris que c'est les joyaux, donc les gemmes. Et donc du coup, il vient de choper les 1 million de gemmes. Voilà, il y en a 5 qui l'ont chopé, sauf que lui, il va pouvoir donner, si alors, soyez son pote, les gars, allez lui offrir des fleurs, parce qu'à 4 de ses potes, il peut offrir lui aussi 4 millions de gemmes, 1 million de gemmes chacun. Donc c'est assez badass. Rappelez-vous, je vous avais dit, le tirage, ça a été fait donc vendredi dernier, on n'a pas eu le temps d'en parler depuis. Voilà, lui, il a fait une react en direct. Il sait même pas trop ce qu'il va en faire. En vrai, je pense qu'à son niveau, s'il est fou, parce que vous avez vu qu'il a beaucoup de rang 35, il a descendu du tryhard à fond, le gars. Je pense qu'il va les acheter en skin golden, ça me paraît intéressant, ou alors il les garde juste pour faire joli sur son compte. Mais bon, il y a tellement qu'il aimerait faire des trucs avec. Voilà, il y a lui, mais il n'y a pas que lui. Alors le deuxième, c'est Tobi. Voilà, encore un YouTuber allemand, les gars, comme quoi. Et apparemment, les gars, ils ont tous des rushs leur compte. Et je crois que le gars, il était monté à 90 000 TR. Et il est redérenté, je pense qu'il fermait leur maîtrise aussi. Et puis en même temps, ils ont fermé le système, voilà, pour avoir à fond un max de victoire et de kills. Et là, il a récupéré direct son million de j'aime. Alors après, je ne sais pas, il a fait des réactions sur ses réactions. Je n'ai pas trouvé le moment précis où il a su, où il était comme un fou. Mais apparemment, c'était pendant une game que peut-être quelqu'un lui a dit. Je ne sais pas, il y a peut-être une info qui est passée avant. En tout cas, ça fait deux allemands. Je n'ai pas encore les réactions de tous les autres. Si vous les avez, ce serait sympa que vous me disez. Je pourrais vous les montrer. Mais en tout cas, voilà, c'est quand même assez épique. Dites-moi en commentaire si vous, vous avez gagné un petit 150 gemmes parce qu'à priori, il y a aussi pas mal de Français qui ont gagné les petits 150 gemmes, mais pas le million, malheureusement. Alors, dans les récompenses du jour, les gars, il y a bientôt les 880... Voilà, vous voyez ce qu'il me propose, moi, il me propose 888 gold, les gars. Non, 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 je ne veux pas les 888 gold. Moi, je veux les 888... Comment ça s'appelle ? Les blinks, là, les gars. D'ailleurs, il y a mon code... Voilà, et j'en ai trop. Donc du coup, il faut les dépenser. Et pour les dépenser, il me faut un skin. Et pour avoir un skin, il me faut celui de Ricochet, les gars. D'abord, je vais mettre mon code parce qu'il a sauté. Il a sauté, vous aussi, là. Vous avez vu, il saute tout seul. Pourtant, j'ai envie de me soutenir. On va débloquer celui de Ricochet de la coupe star. Et sauf que vous allez voir que celui du Ricochet de la coupe star, il me reste, les gars. Il me reste, je crois, deux rounds, les gars. Ouais, je les ai gardés pour vous, les gars. Peut-être on va en faire un seul. Je vous montre le meilleur. Regardez, 58 sur 60. Les gars, il faut 5000. Il faut qu'on débloque ça, donc let's go ! Vous savez quoi, les gars, on est sur zone réservée. Je crois que je suis premier de parole, si je dis pas de bêtises ou deuxième. Peut-être pas. Je suis premier ou deuxième. Je sais jamais. Non, je trouve le ton bleu. Donc normalement, je crois que je suis premier de parole. Donc du coup, si Larry et Laurie... Ah purée, Larry et Laurie, il n'a pas été ban. Ah, je le prends direct. Il n'a pas été ban, les gars. Donc du coup, je le prends direct. C'était la stratégie. Je me suis dit, je le banne pas quand je suis premier de parole comme ça. Alors, en vrai, cette pape, je sais pas si je vais au centre ou pas. Je vais me mettre là, je pense. Parce que j'ai pas envie de me faire dégommer, là. Ok, peut-être que je vais me mettre là direct. Non, tant qu'à faire, c'est peut-être mieux, non ? C'est encore mieux de faire ça. Voilà, là, ils ont compris. Eh, les gars ! Ok. On va se calmer deux... Hop ! Purée, ils font le taf, en fait, les collègues, là. J'ai rien fait, les gars. J'ai même pas touché une fois. Si, j'ai touché une demi-fois. Voilà. Ok, super. Bah, ça a l'air plutôt cool, la vie. Ok, le Edgar, ici, on va faire gaffe. Ok. Bon, on n'a pas fait gaffe du tout, en fait. Ok, c'est pas très, très, très bien. Mais en même temps, en même temps, ils ont fait le taf, les autres. Donc, ça passe. Ok. Puis, on a... On n'est pas loin d'un... Hop, là. Ok, ça, ça passe. Du coup, là, on met ça. Puis, ça y est. Là, on est bien, là. Voilà. Voilà. Même pas besoin de switch, encore. Il est full life, le bot, là. Mon petit lori. Oh là là, c'est un carton, les gars. Ça fait plaisir. Écoutez, c'est pas comme ça, d'habitude, les games. Mais là, on a tout favorable. Donc, du coup, on part sur un pin, qui est content. Voilà. Et puis, il reste un round. Si ça passe là-même, du coup, ça va être plutôt bien. Les gars, c'est un enchaînement direct. Il n'y a même pas besoin de se faire des cuts, du coup. Voilà. Ça veut dire qu'on enchaîne des victoires comme ça. D'habitude, on a 70 défaites. On coupe tout. Vous connaissez ou pas ? Non. En vrai, des fois, aussi, on galère. Mais après, là, quand c'est la fin, en général, on peut quand même placer deux rounds. En plus, je ne suis pas très haut. Je crois que je suis diamant 1, les gars. C'est honteux. Ok, on va juste faire ça. Attends, j'ai l'impression que le bot, j'ai l'impression que le bot, il se comportait moins comme un bot que le vrai. Ok, lui, il est là. Il va me sauter dessus, par contre. Ok, je le fais. Je peux faire ça ou pas ? Non, je ne le touche pas. Tu peux le toucher, toi ? Ok. Oula, je ne l'ai pas vu venir, lui. Ok, il m'a bien eu, il m'a bien eu. C'est bien joué. Ok, là, ils peuvent revenir, en vrai. Là, ils peuvent revenir, mais... Ok, on va faire ça. On l'envoie direct. Puis là, normalement, on a deux brawlers contre un, pour ainsi dire. Oh ! Voilà. Ok, j'ai quand même utilisé un gadget. J'en ai utilisé 0 de la gamme d'avant. Je ne sais pas si j'ai besoin de faire ça. Voilà. De toute façon, il est dans les parages, lui. Voilà. Il assure. Je vais refaire un deuxième gadget. Voilà. Parce qu'après, de toute façon, j'ai un deuxième ulti. On est très, très bien. On va quand même faire ça. Hop, hop. Hop là. Allez, on utilise tous les gadgets. On a toujours l'ulti. Et voilà, les gars. Ça va finir comme ça. Pourquoi je fais ça ? Ah si, j'ai bien fait de le faire, en vrai. Mais bon, après, c'était un peu juste. Mais bon, là, le contrôle est fait ici. On va peut-être passer à côté, non ? On va peut-être pas passer à côté. Si, on va faire passer à côté. Non, en vrai, il faut défendre ici aussi. Sauf que je me fais des boîtes, en fait, corps à corps. Ok, les gars, si on la perd, celle-là, ça sera hyper relou, quand même. Je ne vous cache pas. Je vais quand même aller. Non, non, c'est bon, il la win, non ? Les gars, les gars. Ouais, c'est bon, les gars. Bah, voilà. Écoutez, pas de pouce rouge, nous. On est des gars bien. Voilà. En plus, on fait jouer hors-star. Ça fait de la maîtrise. Ça fait des bonus. Allez, en plus, la loi, c'est moi. Je voulais le rocher. Oh, purée, ça m'a fait, les gars. Du coup, est-ce que je vais avoir ma recompense ou est-ce que je vais me faire douiller ? Ça, c'est la question. Hop, on récupère. 149 gemmes. 5 000 bling. Donc, nous, on part sur les 5 000 bling. Allez, let's go. Est-ce que... Attendez, on va voir si je suis bon sur le reste ou pas, là. Normalement, c'est bon, là, ou pas ? On a combien de bling ? On a un peu trop encore. Ok, les gars, on a un peu trop encore. En vrai, ça servait ou pas ? Je suis dégoûté si ça servait pas. Petit skin de Mandy, les gars, qu'est-ce que vous en pensez ? Si on part sur la Mandy... Attendez, on l'a pas, celui-là. Eh ouais, on peut faire ça, les gars. Mandy, ce qu'il y a, les gars. Allez, hop, là. Allez, Mandy. Mandy Hangbook. Ok. Du coup, c'est ça. Du coup, là, on est d'accord. Tu me donnes mes trucs. Sinon, c'est que je me suis fait douiller. La réponse, les gars. La vie de tata Ginette. En ce moment, Pineapple, il est à fond sur les hypercharges. Et regardez, il propose un hyper-ball. Ça pourrait arriver. On a eu un event qui ressemblait un peu à ça, mais il faudrait les activer. Là, la différence, c'est que les hypercharges sont tout le temps activées. Tu as le tout le temps hyper-chargé avec tous les brawlers qui ont des hypercharges. Je vous rappelle qu'il y aura certainement un Brawl Talk, voilà, d'ici une petite semaine, vu qu'on arrive à la fin du truc. Et du coup, on aura encore des nouvelles hypercharges. On a vu des fuites sur hypercharges de Buzz, de Bell. Donc, du coup, voilà, on s'attend à tout ça. Donc, du coup, ça serait un événement en fait où vous avez full hypercharge, full brawler hyperchargé, full équipement, voilà, un peu comme un Ace, mais version ultra vénère. Donc, du coup, c'est sympathique parce qu'il vous ferait gagner une petite star drop hyperchargée, voilà, avec un hypercharge aléatoire. Donc ça, ça serait plutôt pas mal, mais en version encore plus agressive. Les nouvelles hypercharges qu'il nous propose Pineapple également, puisqu'il est à fond de temps, faudra faire un récap, il y en a beaucoup maintenant. Il a quasiment fait tous les brawlers au moins un bon tir. Regardez celui de Piper alias Polly pour les Français. En fait, c'est ses grenades qui tombent, sauf que quand elles explosent, il y a comme des picots. Ça fait un peu comme la balle courbe, j'ai envie de vous dire, de Spike, mais en plus aléatoire. Et donc, du coup, ça crée des dommages pendant trois secondes et ça fait des 800 dommages à chaque fois que ça touche quelqu'un. Donc, c'est plutôt stylé pour une hypercharge de Piper. Celui de Nita, par contre, il est encore plus cheaté. C'est un mélange des deux gadgets. C'est-à-dire que dès qu'il approche de quelqu'un, il le stun. Donc, c'est le gadget numéro un ou deux. Et le deuxième, il se fait un shield. Donc voilà. Et donc, il est shieldé et il stun quelqu'un. Voilà. Donc, dès qu'il est dans l'hypercharge, ça donne ça. Ça a complètement du sens, en vrai. Et c'est très possible que l'hypercharge de Nita, elle soit comme ça, les gars. Moi, j'y crois beaucoup. Celle de Nani, les gars, je crois que je ne vous l'avais pas montré. Vous allez voir, en fait, Nani, il envoie un triple super avec deux petites antennes, voilà, qui font des chassiers croisés. Donc, ça favorise la possibilité de toucher plus facilement. Voilà. Alors après, si vous faites une téléportation, c'est un peu useless, quoi. Mais si vous n'êtes pas en téléportation, voilà. Donc, d'après lui, ça ferait un petit 30% de plus en largeur. Donc, plus facilement à toucher. Je vous rappelle que la campagne de Emery et de Jean pour le skin Supercell Mec, avec 2500$, plus de 2500$, donc ça, 1000$ à gagner pour celui qui aura le skin qui va être choisi par la communauté. Un skin qui, a priori, ne sera pas gratuit ou peut-être un des deux, mais on ne sait pas encore ça. Il y a peut-être une surprise par rapport à ça. Regardez les nouveaux animations de Max Brawl, donc qui a pris aussi. Donc, par ailleurs, vous voyez également le skin qui a été choisi pour être animé. Mais il y en a plusieurs, vous allez voir. Donc, on a un skin un peu démoniaque de Jean. Regardez les flammes et tout que ça fait de Emery, pardon, j'ai dit Jean moins. Ça fait des espèces de, voilà, de flammes lava, voilà, du genre vénère, là, avec un petit effet spatial derrière. Je ne sais pas si vous le voyez. Et sur l'attaque de base, voilà, ça fait un petit tir avec, voilà, un peu, comment dire, de la lave quoi. De la lave bien vénère, bien chaude. Le suivant, les gars, en fait, c'est un petit kit, mais en version glaçonnée. En fait, il y a Dozie, lui, il en a fait des tonnes, je pense. Non, c'est 4-4 pocs, pardon. C'est encore 4-4 pocs. Mais les deux, il en a fait des tonnes. Lui, il en a fait, genre, une trentaine des skins de kit. Et donc, du coup, il l'a glaçonné, là, ici, carrément. Donc, ça peut être cool. Mais ce n'est pas le sujet du Supercell, mec. On a une Summer Emery. Regardez, là, on a carrément une piscine, les gars. C'est trop stylé avec les petits poussins et tout qui sont à l'intérieur, les petits canards, les gars. Voilà. On n'a pas vu l'attaque de base. On va la voir ici, vite fait. Voilà. Elle est un peu farfelue. Je trouve que les Supercelles sont mieux modélisées que les attaques de base. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et après, ce skin me fait un peu plus penser à la Jessie Estiva. Donc, je ne suis pas forcément... Voilà. J'aurais voulu autre chose. Voilà. Comme le Ninja, ici. Regardez l'effet du Ninja, les gars. On l'attendait. On avait vu ces Ninja. Il y en a plusieurs qui ont été proposés. Alors, là, pour le coup, l'ulti, il est un petit peu moins bien, là. Le truc, ça fait trop... Là, c'est trop cartoonaise. Par contre, l'attaque de base, elle est pas mal. L'attaque de base, elle est pas mal. Surtout le Shuriken, quand il arrive, avant de former les petits nuages. Voilà. Et ensuite, on a celui-là. Mais je pense que celui-là, vous l'avez déjà vu. Regardez avec la main. Un des plus beaux skins. Sûrement qu'il va finir finaliste, à n'en pas douter. Dans la prochaine mise à jour qu'on attend, on a aussi les Omega Star Drop qu'on attend. Et du coup, les gens, ils sont un petit peu sur le taquet de savoir qu'est-ce qui va se passer. Et on a une proposition, ici, Made in Flays, avec deux aides variantes. Des variantes. Voilà. Le normal Star Wars, vous connaissez, il est à gauche. Vous avez le B-Drop, le Angelic Drop et le Storm Drop. Comment ça fonctionne ? Vous allez voir, les idées sont plutôt cool. Le B-Drop, en fait, ça va se faire un peu comme un draft. Vous allez ouvrir, en fait, avec un choix de proposition. Et donc, t'auras les points de pouvoir ou l'or. Lorsque t'es sur une rareté de type rare, super rare. Je sais pas. Il ne le propose pas en B-Drop plus haut. Moi, je pense que ça serait intéressant de l'avoir en plus haut. Parce que ça, en vrai, t'as plus ou moins besoin des deux quand t'es dans ce cas-là. Par contre, ce qui peut être sympa, c'est d'avoir un échange entre un Pins et un autre qui te plaît pas, de deux brawlers différents. Ça, ça pourrait être pas mal, par exemple, au niveau des cosmétiques, de choisir un petit peu. L'Angelic Drop, lui, en fait, c'est un espèce de drop entre guillemets normal. Sauf que t'as une possibilité d'avoir un bonus. Alors, le bonus, on pourrait l'imaginer comme un doublon de récompense. Ou alors, effectivement, ça peut être, voilà, coin doubleur, crédit, comme on le voit ici. Des choses comme ça, comme on avait, par exemple, dans les méga boîtes. On dit pourquoi pas, pourquoi pas. C'est juste un truc un peu plus boosté en termes de quantité de récompense à l'intérieur. Ensuite, on a la stand drop, donc qui veut dire l'éclair ou la foudre. Et elle, en fait, vu qu'on a déjà, regardez bien le nombre de petites chances qu'on a d'upgrader pour arriver à la légendaire. Et bien là, en fait, il multiplie fois à deux. Normalement, tu augmentes ta chance de monter épique, mythique et légendaire. Donc, faudrait imaginer qu'il propose un taux de drop, je sais pas, deux fois plus important, voire trois fois plus important, d'aller choper, par exemple, la mythique ou la légendaire. Et là, ça devient assez intéressant. Mais j'ai envie de te dire, il faudrait lui rajouter peut-être quelque chose aussi à l'intérieur pour que ça différencie si c'est que le temps-là, parce qu'elle est trop stylée au niveau du comment il l'a rendue. Mais pour avoir juste une augmentation de devenir une légendaire. Moi, je trouve qu'en soit, ça devrait être un truc badass. On avait eu l'année dernière, les gars, au Valentine Challenge. Rappelez-vous, il y avait le spray, le demi-cœur ici, là, était sympathique. Je l'ai encore. Parfois, je le remets dans mes sprays. Il y avait l'autre partie du cœur, etc. Et la partie complète. Cette année, qu'allons-nous avoir ? On avait même un cœur. Cet icône pourrait revenir, à mon avis, avec une quête. Voilà, donc ça, raisonnablement, ils vont peut-être nous le refaire en gratuit. Et on attend peut-être un petit quelque chose supplémentaire, les gars. Voilà, peut-être un ricochet coupé en deux avec l'histoire de collab avec le Samsung Galaxy Fold ou pas. En tout cas, on devrait avoir un petit bonus quelque chose gratuit pour l'Instagram Valentine. Alors, question de lequel, le challenge peut-être pas, mais vu qu'on a déjà à cheval sur le lunaire, nouvel an lunaire, c'est ça qui fait un peu qu'on est un peu en galère. Voilà, les amis, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao !